RTV-FM, la chronique « On peut le faire » avec Marie-Cécile. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut le faire. Ce mois-ci, je vous propose de nous attarder sur tout ce qui peut également être considéré comme de la pollution, mais pas celle des sols ou de l'air. La semaine dernière, je vous ai parlé de la pollution lumineuse, on reste sur le sens de la vue, et cette semaine, je voudrais réfléchir avec vous sur la pollution visuelle. En dehors des lampes et autres enseignes lumineuses qui perturbent notre santé et les écosystèmes, notre vue est constamment encombrée de publicités. Que ce soit les panneaux publicitaires qui encadrent nos routes, ou les publicités que nous recevons chaque jour dans nos boîtes aux lettres. Commençons par celle-ci. La solution ? Posez un autocollant stop-pub sur votre boîte aux lettres. Facile à trouver, il indique à toute personne qui distribue des prospectus que vous refusez qu'elles y déposent des publicités, excepté les outils de communication locales comme le journal de la ville ou des communautés de communes. Cette initiative qui existe depuis assez longtemps s'est durcie début 2022 puisque maintenant, une loi anti-gaspillage prévoit une amende de 1500 euros pour les entreprises qui ne la respectent pas. Et cela vaut aussi pour les agents immobiliers qui souvent pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette loi et continuent à distribuer leurs flyers dans vos boîtes aux lettres. Collez un stop-pub, ce sont des kilos de papier qui ne seront pas utilisés, imprimés et détruits et vos yeux qui ne seront plus pollués d'incitation à la consommation. Car oui, le cerveau est sensible à ses couleurs, slogans et autres techniques marketing qui vous font croire que vous avez besoin de tous ces objets. Cette loi anti-gaspillage prévoit également des sanctions contre l'affichage sauvage et la distribution de prospectus sur les pare-brises des voitures. Alors avis aux entreprises et organisateurs d'événements qui utilisent encore cette technique de communication, il y a d'autres manières pour faire parler de vous. D'autant plus sur notre territoire où les jours de Mistral, les flyers finissent par s'arracher et voler aux quatre vents avant même d'avoir été regardés par les propriétaires des voitures. Donc ça pollue l'environnement plutôt que d'informer les gens. Autre pollution visuelle, les panneaux publicitaires. Et maintenant ils ne sont plus en papier mais électroniques. Une petite couche supplémentaire sur la pollution lumineuse dont je vous parlais la semaine dernière. Et je ne sais pas vous, mais personnellement je trouve que cela gêne la conduite quand il clignote la nuit pour attirer notre attention sur la marque qui communique. Pour le moment je n'ai pas trouvé de loi concernant l'obligation de diminuer l'intensité lumineuse de ces panneaux publicitaires. Espérons que cela change rapidement. Enfin il y a les dépôts sauvages de déchets. Et oui, en dehors de la catastrophe écologique que cela peut causer, c'est également de la pollution visuelle. Quand on se balade dans la campagne ou au bord de l'Ozon par exemple, l'objectif est de profiter de la nature et de ses couleurs, pas de voir une carcasse de lavabo, un vieux canapé ou des poubelles traîner n'importe où. Si vous avez l'âme solidaire, vous pouvez vous promener avec un sac plastique et des gants pour ramasser les plus petits déchets au fur et à mesure de votre balade. Et si vous ne voulez pas faire cela seul, les associations Clean Walk ou Un déchet par jour organisent régulièrement des marches citoyennes pour ramasser le maximum de déchets. Si vous découvrez un dépôt sauvage autour de chez vous, n'hésitez pas à prévenir votre mairie qui pourra organiser leur évacuation, voire la mise en demeure des responsables s'il est possible de les retrouver. En dehors des dégâts sur l'environnement des publicités papier lumineuse et des déchets dans la nature, ces encombrements d'éléments moches dans nos champs de vision nous empêchent de voir le beau et donc de nous donner envie de le préserver. Lutter contre la pollution visuelle, c'est donc aussi un acte citoyen pour faire avancer notre société vers une démarche plus responsable, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501